Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen, rends-le joie d'être là avec toi en ce 23 décembre. On s'approche rapidement de Noël. Je te rappelle une chose très importante, parce que parfois nous avons le souci d'offrir des cadeaux, mais nous pouvons aussi fabriquer, faire nos cadeaux avec des choses simples pour offrir aux autres. Et ce qui compte, c'est l'intention. Parce que parfois, on veut donner beaucoup de choses, des choses très bonnes. Parfois, nous n'avons pas de conditions. Nous soyons simples dans notre communauté. Semence du Verbe, chacun de nous fait un cadeau pour offrir pour une autre personne, la communauté. On échange comme ça les cadeaux entre nous, mais chacun prépare un cadeau pour offrir pour une autre personne. Voilà une suggestion que je te laisse. Maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Malachie, chapitre 3, à partir du verset 1. « Voici que je vais envoyer mon messager pour qu'il fraye un chemin devant moi. Et soudain, il entrera dans son sanctuaire, le Seigneur que vous cherchez, et l'ange de l'alliance que vous désirez. Le voici qui vient, dit le Seigneur Sabaoth, « Qui soutiendra le jour de son arrivée, qui restera droit quand il apparaîtra. Car il est comme le feu du fondeur et comme la lessive des blanchisseurs, et viendra pour fondre et purifier l'argent. Il purifiera les fils de Lévi, et les affinera comme or et argent, et ils deviendront pour le Seigneur ceux qui présentent l'offrande selon la justice. Alors, l'offrande de Judas et de Jérusalem sera agréée dans le Seigneur, comme au jour ancien, comme aux premières années. « Voici que je vais vous envoyer, Élie, le prophète, avant qu'il n'arrive le jour du Seigneur, grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils, et le cœur des fils vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper les pays d'Anathème. » Et qu'est-ce qui me touche ici ? Ça veut dire que le Seigneur parle ici d'un temps, « Le Seigneur a envoyé son ange pour purifier, et dit, il viendra pour fondre et purifier l'argent, et il purifiera les fils de Lévi, et les affinera comme or et argent. Et ils deviendront pour le Seigneur ceux qui présentent l'offrande selon la justice. » « Faire des offrandes selon la justice. » Quelle est cette offrande selon la justice ? Ici, nous voyons à la fin de ce passage, « Pour ramener le cœur des pères vers leurs fils, et le cœur des fils vers leurs pères. » Ça veut dire quoi, ça ? C'est la réconciliation. Nous ne pouvons pas célébrer Noël dans les disputes, dans les divisions, dans la rancune, dans le rage, dans la haine. Ce n'est pas possible de vivre Noël comme ça, dans la guerre, dans les choses. Nous ne sommes pas encore en paix, réconciliés, pardonnés. Non. Le Seigneur aujourd'hui veut nous purifier, oui, veut nous fondre, oui, mais cela, ça veut dire que de purifier notre péché, de faire disparaître de nous notre péché, surtout les péchés qui divisent les familles, surtout les péchés qui divisent les familles. On doit dire non. C'est là quelqu'un qui ne veut pas me parler, c'est son problème à lui. Je ne peux pas obliger quelqu'un à me parler. Mais moi, de mon côté, je dois avoir un cœur libre pour saluer la personne, pour lui faire du bien, pour pouvoir l'aimer. Même si c'est la personne qui ne m'aime pas, moi, de mon côté, nous, de notre côté, nous devons les aimer. Nous devons aimer. Nous ne pouvons pas célébrer Noël dans les guerres, dans les disputes, dans les rancunes, dans la haine. Ce n'est pas possible. Jésus ne viendra pas pour toi. Il ne viendra pas. Le Seigneur nous demande vraiment de nous préparer pour Noël par le pardon, la réconciliation. OK? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 25, à partir du verset 4. Il nous dit ceci. Fais-moi connaître, Seigneur, tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Dirige-moi dans ta vérité. Enseigne-moi. C'est toi, le Dieu de mon salut. En toi, tous les jours, j'espère. J'espère que le Seigneur, la grâce. Pour pratiquer tout ce que le Seigneur nous demande, nous attendons sa grâce, nous souplions sa grâce. Et après, « Droiture et bonté que le Seigneur, lui qui remet dans la voie les pécheurs, qui dirige les hommes dans la justice, qui enseigne en malheureux sa voie. » Mais « Droiture et bonté que le Seigneur, lui qui remet dans la voie les pécheurs. » « Le Seigneur veut nous mettre dans la bonne voie, une voie de droiture et bonté. » Voilà, c'est ce que le Seigneur attend de nous. « Tous les sentiers du Seigneur sont amour et vérité, pour qui garde son alliance et ses préceptes. » Et après, encore, le verset 14. « Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent, son alliance pour qu'ils aient la connaissance. » « Le Seigneur a un secret qu'il veut révéler à ceux qui le craignent. » Ceux qui craignent le Seigneur sont ceux qui vont vraiment obéir au Seigneur. Même si c'est difficile, certaines choses dans notre conversion, nous ne pouvons pas désister. Nous ne pouvons pas désister. Même si c'est exigeant. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 1er, partir du verset 57. Quant à Elisabeth, le temps fut accompli où elle devait enfanter et elle mit au monde un fils. Ses voisins et ses proches ont appris que le Seigneur avait fait éclater sa miséricorde à son égard et ils s'en réjouissaient avec elle. Et il advint l'huitième jour qu'ils vinrent pour circoncire l'enfant. On voulait l'appeler Zacharie du nom de son père. Mais, prenant la parole, sa mère dit, « Non, il s'appellera Jean. » Et on lui dit, « Il n'y a personne de ta parenté qui porte ce nom. » Ils l'ont demandé par signe au père comment il voulait qu'on l'appelât. Celui-ci demanda une tablette et écrivit, « Jean est son nom. » Et ils en furent tous étonnés. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit et sa langue s'est délia et bénissait Dieu. La crainte s'empara de tous leurs voisins. Et dans la montagne de Judée, toute entière, on racontait toutes ces choses. tous ceux qui en entendirent parler, les mirent dans leur cœur en disant, « Qui sera donc cet enfant ? » Et, de fait, la main du Seigneur était avec lui. La main du Seigneur était avec lui. Mais, deux choses qui nous touchent au succès. La première chose, c'est que son nom sera Jean. Jean, ça veut dire « Dieu fait grâce, Dieu fait miséricorde. » Ce temps de l'Avent s'est marqué par Jean le Baptiste et aussi par la Vierge Marie et aussi par le prophète Isaïe. Ce sont les trois personnages qui nous ont accompagnés pendant ce temps de l'Avent. Jean le Baptiste, le prophète Isaïe et maintenant, Jean le Baptiste, la Vierge Marie. Et, qu'est-ce qui se passe ? Le Seigneur veut nous combler de sa grâce. Il veut nous faire miséricorde. C'est le temps de la miséricorde. C'est le temps de la miséricorde. Dieu nous fait miséricorde. Et Jean, c'est le précurseur de la miséricorde. Jean est un signe de la miséricorde de Dieu dans la vie d'Elisabeth et de Zacharie que nous ne pouvions pas avoir d'enfants. Ils étaient âgés et stériles. Et la deuxième chose, c'est que Zacharie reste muet pendant neuf mois et après la naissance de Jean, il va dire son nom à Jean. À ce moment-là, sa langue, c'est Delia. Ça veut dire que maintenant, le silence donne place grâce à la parole. Ça veut dire que Jean le Baptiste, comme précurseur, apporte avec lui déjà, il ouvre les chemins pour que les verbes, la parole de Dieu, puissent arriver jusqu'à nous. Les verbes, Jésus, c'est la parole de Dieu qui veut vraiment nous parler profondément, veut venir nous rejoindre, veut venir nous sauver, veut venir nous récréer, nous sanctifier, nous fortifier, nous faire grandir dans notre vie de sainteté, dans notre vie humaine et spirituelle, dans tous les domaines de notre vie. Voilà. Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Sainte Hippolyte. « Il y a un seul Dieu, nous ne le connaissons pas autrement, frères, que par les Saintes Écritures. Par conséquent, voyons tous ce qui proclame les divines Écritures et reconnaissons tous ce qu'elles enseignent. Croyons le Père comme il veut être cru, glorifions les Fils comme le Père veut qu'il soit glorifié et recevons le Saint-Esprit comme le Père veut qu'il soit donné. Nous ne voyons pas selon notre propre choix, ni d'après notre propre intelligence, ni en faisant violence au don de Dieu, mais des façons qu'il lui-même a voulu indiquer par les Saintes Écritures. Quand il voulait comme il voulait, il manifesta sa parole au temps fixé par lui-même, cette parole par laquelle il a tout créé, sa parole qu'il tenait en lui-même et qui était invisible au monde créé, au monde créé, il la rend visible. Tout d'abord, il la profère comme une voix, il l'engendre comme la lumière issue de la lumière, il l'envoie comme Seigneur pour la création sa propre intelligence et celle-ci qui était d'abord visible à lui seul et invisible au monde créé et la rend visible afin que le monde en voyant cette épiphanie puisse être sauvé. La parole sera visible à nos yeux, ça veut dire Jésus-Christ. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Toutes puissances vous bénissent et vous gardent le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage